Mon chien mange les excréments des autres chiens. Aujourd'hui, on parle de la coprophagie. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo, de notre défi « Une vidéo par jour pendant 30 jours » pour répondre à votre question sur l'éducation, le comportement du chien et vous aider à mieux le respecter. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons aujourd'hui à la question de Christina qui nous dit « J'ai cinq chiens, trois labradors et deux bulles mastifs. Quand je suis là, il n'y a pas de souci, je ne dis pas toucher, ils ne vont pas manger les excréments les uns des autres. Mais si je ne suis pas là, ils se jettent dessus et mangent les excréments. Déjà, Christina, c'est une bonne chose d'avoir réussi à apprendre cet ordre pas touché. Ça permet déjà de faire comprendre à vos chiens, en votre présence, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas accepté par vous, qu'ils mangent les excréments. Maintenant, comment faire pour que vos chiens arrêtent de le faire, même quand vous n'êtes pas là ? Et qu'est-ce qui explique ce comportement qu'est la coprophagie ? La coprophagie est souvent là pour deux raisons. La première, c'est une raison médicale. Une insuffisance au pancréas, par exemple, peut faire qu'il y ait encore des substances pas complètement digérées dans les selles de certains de vos chiens et qui incitent les autres à les ingérer, puisqu'il y a encore des substances appétantes dans ces crocs. La présence de parasites peut avoir également ce genre d'effet ou une carence en vitamines, faire que certains des chiens recherchent à compléter leur alimentation dans les déjections des autres. Il convient donc en premier lieu d'aller voir le vétérinaire, de s'assurer que tout est OK d'un point de vue santé pour vos chiens et aussi de s'intéresser à l'alimentation. Une alimentation incomplète peut donner des carences qui poussent nos chiens à prendre les déjections des autres pour faire un complément. La deuxième raison, c'est une raison comportementale. Alors là, on va pouvoir agir et je vais vous donner des conseils qui pourront vous aider. Déjà, il faut savoir que les chiots démarrent leur développement avec une mère coprophage. En fait, la mère va manger les déjections des chiots jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'éloigner et faire plus loin que le nid ou que le terrier. Pourquoi ? Pour conserver cet espace propre et également, il s'agirait d'un résidu d'instinct un peu sauvage pour éviter d'attirer l'attention des prédateurs à cause de l'odeur. Donc, les chiots voient régulièrement leur mère manger des excréments. On sait que le chien apprend par imitation. Et donc, plus ce comportement de la mère va être présent longtemps, plus les chiots risquent de le limiter et de continuer à le faire, même après étant grand. Une habitude se met en place. Qu'est-ce qui peut favoriser que la mère fasse ce comportement trop longtemps ? Eh bien, l'espace que l'éleveur lui a attribué. Naturellement, les chiots, quand ils vont commencer à se développer, on va parler de la période de transition qui a lieu de 2 à 3 semaines et puis après à 3 semaines, période de socialisation, où là, ils se détachent davantage et du moins vont explorer puisqu'ils y voient, ils entendent, ils vont naturellement commencer à faire leurs besoins plus loin que la zone repos. Ils vont donc se faire une zone repos et une zone toilette. L'éleveur fait ce qu'il peut pour donner suffisamment d'espace aux chiots, seulement parfois en fonction des races et de ses capacités, de ses conditions d'élevage, ce n'est pas suffisant. Du coup, il se retrouve dans un endroit trop petit pour se faire une zone toilette respectable et une zone repos et la mère va continuer à manger les déjections un peu plus longtemps qu'elle ne l'aurait fait naturellement s'ils s'éloignent. Alors, ce n'est pas un comportement qui se stoppe directement chez la mère. Par exemple, même quand ils sont dans des cours extérieurs, elle va continuer à manger un petit peu les déjections. Mais plus les chiots vont passer à une alimentation solide, plus ce comportement de la mère va s'éteindre et plus, en fait, ils ont d'espace pour aller se faire une zone toilette loin de l'endroit où ils dorment, plus également la mère éteindra petit à petit ce comportement. De la même manière, le chien peut, par imitation, manger les excréments parce qu'il nous voit les ramasser devant lui. Donc, on conseille pour l'apprentissage de la propreté de mettre le chien à l'écart quand vous ramassez les excréments. Mais il en va de même dans le jardin. Si en fait, vous avez un jardin, il vaut mieux rentrer vos chiens au moment où vous faites le ramassage. Et d'ailleurs, faire ce ramassage beaucoup plus régulièrement va éviter les tentations et vous permettra d'être davantage sur le coup quand eux, ils risquent de le faire. Alors justement, Christina, puisque vous leur avez appris le pas toucher, ils ont vite fait le lien à quand vous êtes là, à qui ce n'est pas possible, et quand vous n'êtes pas là. Il va falloir, en quelque sorte, leur tomber dessus au moment où ils vont manger les excréments et qu'ils pensent que vous n'êtes pas là. Donc ramassez un maximum les excréments, puis repérez davantage le moment où vos chiens risquent de faire leurs besoins. Et là, il faut que vous puissiez les surveiller et vous manifestez au moment où ils vont essayer de manger les excréments alors qu'ils pensaient que vous n'êtes pas là. Toutes ces choses-là mises ensemble, vous contribuez à leur faire perdre ces mauvaises habitudes. Mais je vous le rappelle, première chose, c'est s'assurer que d'un point de vue médical, tout est OK. Après, le côté comportemental va traiter, en quelque sorte, l'habitude, les symptômes. Mais la cause, souvent, est médicale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la coprophagie. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce comportement et comment le résoudre. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. A bientôt.